Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024, une nouvelle année. J'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent bien entendu et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. A tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024. Bien sûr, nous sommes tous toujours un peu pressés de voir ce qui va se passer l'année suivante, surtout quand on est en année 7 et que c'est une année émotionnellement un peu compliquée. Donc voilà, on va regarder ensemble comment ça se passe. Et bien sûr, aujourd'hui, je vous propose une autre méthode. je vais tirer les cartes devant vous. Certains pensent que quand les cartes sont déjà sur la table, il y a de la triche. Je ne vois pas trop pourquoi il y aurait de la triche. À chaque fois, ça me servirait de choisir les cartes. Mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que moi, personnellement, je trouve qu'on perd du temps. Mais on va regarder ensemble quand même ce qu'il en est. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, quelles sont les énergies principales qui vont accompagner les Verseaux pendant l'année 2024, pendant le premier semestre 2024 ? Quelles sont les énergies principales qui accompagneront les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pendant l'année 2024 ? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'amoureux pour vous, les Verseaux. L'amoureux qui nous parle de multiplier les choses ou de diviser les choses. L'amoureux, c'est la carte qui nous parle d'être à l'écoute de son cœur et de faire des choix qui s'imposent. Alors, des choix qui sont plus ou moins difficiles à faire, mais qui peuvent influencer notre avenir. Alors, ça peut nous parler de choix amoureux, de choix professionnels, c'est-à-dire d'orientation, puisque l'amoureux nous aide aussi à nous orienter. On fait un choix. Choisir, c'est renoncer. Et donc, c'est prendre une orientation particulière dans notre vie sentimentale, amoureuse, professionnelle, familiale ou autre. Mais ici, l'amoureux, c'est aussi, comment dire, le fait de choisir et de choisir ce que l'on veut, d'être en accord avec son cœur, ici, peut amener à enlever des choses dans notre vie, choisir d'enlever des choses dans notre vie ou, au contraire, d'en ajouter. L'amoureux, c'est aussi la possibilité de rencontre. Alors, ici, on voit que vous allez choisir une route et que vous allez foncer sur cette route, puisque le chariot apparaît et l'amoureux nous parle de quelque chose qui va s'accélérer, une décision qui va accélérer les choses pendant cette année. On peut y voir une relation qui va prendre, par exemple, de l'ampleur ou une situation où vous allez choisir de faire un tournant. Vous allez prendre un tournant, peut-être, pour vous orienter autrement. 6 et 7, 13. Donc, on est dans une énergie où l'on cesse quelque chose pour avancer autrement. On va revoir sa copie par rapport à quelque chose que l'on veut obtenir. Peut-être qu'on revoit ses objectifs dans un domaine ou un autre de sa vie. Et ici, en tout cas, on essaye peut-être de changer de regard par rapport à certaines choses. Et j'ai l'impression que ça nous parle de prendre des décisions par rapport à des processus qui nous empêchent d'avancer. Le pendu et le diable ont comme point commun d'avoir une corde ici, comme si on était un peu prisonnier de certaines choses. Et j'ai l'impression que vous allez avancer pour votre libération l'année prochaine. Bon, on va essayer bien sûr d'en savoir plus pour que ce soit moins flou, peut-être. Même si c'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, certains, ça va leur parler du boulot et d'autres, ça va leur parler de la vie sentimentale. Ici, avec les runes, quel est le défi que les Verseaux vont devoir affronter pendant le premier semestre 2024 ? Quel défi important les Verseaux vont-ils devoir affronter ? Verseaux, ascendants, Verseaux, signe lunaire en Verseaux. Nous avons Ehwaz. Alors, je ne sais pas la prononciation, j'avoue, mais je dirais Ehwaz. Ici, on voit une personne qui se coupe les cheveux, qui change de style. Donc, il y a un véritable changement. Ici, on avait l'arcane sans nom qui nous parle de tourner une page et d'avancer vers autre chose. C'est vraiment changé. Là, ici, c'est changé d'apparence, mais c'est pas... Vous n'allez pas vous couper... Du moins, si vous allez vous couper les cheveux comme tout le monde pendant l'année. Mais c'est surtout, on va changer quelque chose ici dans sa vie pour avancer différemment. On va affronter de nouvelles donnes. On va s'impliquer différemment, peut-être, dans sa vie. Ça nous parle de faim, Ehwaz. Ehwaz. Ehivaz. Ehivaz. Ça nous parle de faim. Et ça nous parle aussi, puisque Ehivaz parle d'un arbre, d'une certaine... D'un certain enracinement. Peut-être de s'enraciner autrement. On va vous demander ici d'être particulièrement patient, de lâcher prise, parce que vous devez... Vous allez faire prendre racine à quelque chose de nouveau. Vous allez concrétiser quelque chose de nouveau. Ça va peut-être demander un petit peu de temps, beaucoup d'endurance, des efforts. Mais ici, avec le chariot, on voit que vous êtes paré, entre guillemets, à garder les rênes de ce qui va se faire. Ça va s'accélérer. Il va y avoir des occasions, des opportunités, probablement, de changer quelque chose, de reprendre une orientation qui va vous permettre de vous avancer vers une possible renaissance. Il va y avoir de la transformation intérieure que vous ne pourrez pas entraver. Ça sera à l'intérieur de vous et ça se verra à l'extérieur de vous. Un peu comme cette jeune fille qui a changé et a envie, entre guillemets, d'être un peu plus originale. On voit avec les cheveux roses et qui, pour l'exprimer, le montre au monde au travers d'une nouvelle coupe de cheveux. Ok. Pour les versos, avec l'oracle du soleil levant, quel message pour le premier semestre 2024 ? Quelle énergie principale va accompagner les versos dans leur vie lors du premier semestre 2024 ? Pour les versos, ascendant en verso, signe lunaire en verso, si vous prenez guide. Nous avons le mont Fuji. Le mont Fuji, on arrive à la fin de quelque chose. Et pour notre épanouissement, on sait qu'on va se lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, c'est un peu les dernières marches. Les dernières marches qui vous permettent d'accéder à mater, à sous la lumière, une certaine forme de discernement, d'épanouissement, d'accroissement. Alors, l'accroissement ne passe pas toujours par le fait de gagner plus, avoir plus. C'est plus un principe très intérieur de se sentir bien mieux, d'avoir l'impression qu'une étape est franchie et que l'on va pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures. Donc, il y a aussi cette notion. Ce sont les dernières marches avant d'accéder au mont Fuji qui représente le domaine des dieux. Dans l'oracle du soleil levant, justement, la carte du soleil levant qui ouvre le jeu nous accueille pour un nouveau voyage et celle-ci clôture le jeu. Donc, vous allez repartir vers de nouvelles aventures. Ok. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider ? Quelle énergie va particulièrement aider les versos ascendants, versos signe lunaire en verso pendant le premier semestre 2024 ? L'énergie qui va les aider. La communication avec la cérémonie du thé. Ici, on prend son temps avec la cérémonie du thé qui est une cérémonie qui peut durer très très longtemps. Il faut être patient et il faut avoir les genoux solides puisqu'il faut prendre une position tout à fait particulière. Ici, ça nous parle de l'implication, de la communication dans nos rapports à l'autre. On vous voit d'ailleurs avec l'amoureux discuter. Donc, il y a peut-être aussi des changements aussi qui seront apportés dans la vie autour. Les personnes qui nous entourent, qui nous encadrent, qui nous accompagnent. Est-ce qu'améliorer son réseau, changer son réseau, aller vers des personnes peut-être plus bienveillantes, pourraient particulièrement vous aider ? Il va falloir beaucoup communiquer, beaucoup parler, peut-être exprimer davantage ce que vous voulez. Vous allez peut-être rencontrer de nombreuses personnes qui seront peut-être différentes des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, par exemple. Mais ça va vous aider d'être expansif. Vous êtes le signe du collectif, les amis Verseaux. Et ici, on voit que le collectif aura sans doute son importance. Qu'est-ce qu'on a avec la cérémonie du thé ? Quelle énergie va aider les Verseaux pendant le premier semestre 2024 ? Alors, celle-ci est tombée, je la prends. Nous avons une certaine forme de bénédiction, un rayonnement, une amélioration de votre réseau, j'ai l'impression. Avec cette carte de bénédiction, Lion, Soleil, Sagittaire, Jupiter, on parle de l'expansion ici, et de quelque chose qui porte ses fruits, comme si on attirait davantage de personnes et qu'on avait un rayonnement différent. La bénédiction, c'est peut-être que vous vous exprimez aussi mieux, vous allez mieux exprimer ce que vous désirez. On va peut-être mieux vous comprendre aussi. Vous aurez peut-être des relations beaucoup plus bienveillantes cette année que les années précédentes, par exemple. OK. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, amis Verseaux, pendant le premier semestre 2024 ? Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir ? Le samouraï. Alors, ici, on voit que c'est l'énergie. Le samouraï représente l'énergie pure, l'énergie qui est en nous, l'énergie qui nous caractérise dans notre fort intérieur. Parfois, nous arborons une armure comme ça, prête à se défendre, mais finalement, la force, la vraie force, la vraie détermination, elle est très, très intérieure et il y a besoin de la canaliser. Ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de mettre vos forces un peu dans n'importe quel combat, n'importe comment, de manquer parfois d'énergie ou de stimulation ou de mettre votre énergie dans des choses vaines, inutiles, la colère, l'impatience, ce genre de choses. Ici, on va vous demander de garder une certaine maîtrise de vos énergies pour pouvoir justement agir efficacement dans tout ce que vous entendre prendre. Le samouraï, c'est aussi peut-être justement quand on sort de ses gonds un petit peu et qu'on devient soit despotique, soit paresseux, ça va un peu dans les extrêmes qui nous emmène à ne pas contrôler nos énergies. Donc, on peut se retrouver dans une certaine forme d'impulsivité et de conflits intérieurs. Les conflits intérieurs, vous pourrez les solutionner en écoutant votre cœur ici, ce que vous ressentez pour être d'accord avec vous-même, pour être en accord et vous aligner à ce nouveau départ que vous semblez amorcer. Quelle énergie pourrait ralentir les Verseaux ? Alors, celle-ci a volé, comme vous l'avez vu. Vierge, Scorpion, Mercure, Pluton, ça nous parle d'auto-sabotage. de guérir une certaine forme de blessure que nous nous infligeons souvent à nous-mêmes. Alors, entre guillemets, soit par habitude, c'est-à-dire que peut-être que c'est une blessure qui vient de tellement loin qu'on ne s'aperçoit même pas que c'est une blessure, mais ici, il sera nécessaire de prendre soin de cela et de ne pas rester dans ce sentiment soit d'échec ou il y a quelque chose avec le cœur brisé ici que l'on voit dans ce cadre. on doit comprendre, on doit apprendre d'une certaine forme de blessure que nous nous sommes infligés à nous-mêmes et finalement mettre de l'énergie pour guérir cela, la Vierge. Il y a une bougie ici, il y a de l'espoir, il suffit de lever la tête pour pouvoir regarder. Il y a même un livre ici qui correspond à la connaissance. La connaissance de soi nous empêche parfois de nous saboter, de nous faire du mal inutilement. Ok, alors, on va regarder domaine par domaine maintenant. Pour les versos, quelle énergie va vous accompagner pendant le premier semestre dans le domaine « Sentimental, relationnel, amoureux », on a le hiérophante, une certaine forme de réparation. Il y a quelque chose qui nous parle de nouvelles collaborations, quelque chose qui parle aussi de l'ami. Le hiérophante, c'est quelqu'un de beaucoup plus respectueux, de bien plus bienveillant aussi, qui vous accompagnera, une énergie. L'étoile vous montre la voie, le hiérophante la concrétise, vous valide la place que vous avez dans votre vie. Le hiérophante, ça peut représenter quelque chose qui se concrétise, un mariage pour certains d'entre vous, une rencontre sincère pour d'autres, une amitié qui s'ancre et qui vous offre vraiment un vrai soutien concret. On peut avoir ce genre d'énergie. Le 10 de Pentacle, ça nous parle de quelque chose qui nous enrichit, de rapports qui nous permettent de nous épanouir, de nous sortir en confiance. Ici, il y a une vraie relation de confiance avec le 10 de Pentacle et le hiérophante, quelque chose d'enrichissant. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une rencontre justement extrêmement enrichissante. Si vous êtes peut-être en couple, ça peut nous parler d'un mariage qui vous donne encore plus quelque chose qui consolide finalement votre vie de couple. Voilà, en tout cas, de très belles énergies ici. Pour la vie professionnelle, matérielle et concrète, qu'est-ce qui va se passer pendant le premier semestre 2024 pour les Verseaux ? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle, matérielle et concrète des Verseaux pendant le premier semestre 2024 ? Le 5 de coupe. Ici, il y a une certaine forme de deuil. Une certaine forme de deuil avec le 5 de coupe, on n'est pas satisfait, on n'est plus satisfait de quelque chose. Et c'est peut-être justement de là où il va se passer des choses par rapport à une fin. On va se rendre compte que peut-être il faut tourner une page importante. vu qu'on est insatisfait si on s'écoute, même si c'est un choix difficile avec l'amoureux. Alors, pour certains, ça sera un choix plus difficile que pour d'autres. Mais en tout cas, vous aurez l'impression qu'un choix s'impose de vous reconvertir ou de reprendre une nouvelle route, avoir de nouvelles ambitions. Et nous avons le magicien, donc nouvelles ambitions. Et je parlais bien d'un nouveau départ. Effectivement, il est probable que ça se passe surtout dans le domaine professionnel ou financière, ce nouveau départ. On parle de vos connaissances, de vos compétences ici. Alors, peut-être que vous avez l'impression qu'elles sont mal utilisées ou mal valorisées ici avec le 5 de coupe. Puisque comme il y a un sentiment d'insatisfaction. Et qu'ici, on parle de tout ce que vous avez entre les mains et que vous pourriez utiliser autrement. Très probablement, on vous voit soit peut-être apprendre de nouvelles choses ou soit utiliser vos talents d'une façon différente. Je vais rajouter une énergie sur chaque domaine. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le hiérophante et le 10 de pentacle ? Nous avons le bélier et sagittaire. Quelque chose de nouveau. On part en croisade quelque part. On a une attitude beaucoup plus séduisante. Beaucoup plus rentre-dedans. Vraiment, le bélier nous parle d'activité, de mouvement en avant, de prendre des initiatives. Alors, les célibataires seront invités justement à partir en croisade pour aller chercher l'amour. Et les autres, notamment. Alors, bien sûr, ça ne parle pas uniquement de l'amour et des sentiments. Amour, ça peut parler d'amitié, de rapport, de collaboration, tout ça. Mais il y a quand même cette notion d'être conquérant, d'être combatif pour faire avancer quelque chose, pour créer de l'expansion dans nos relations. Dans le domaine professionnel, avec le 5 de coupe et le magicien, quelle énergie ressort ici pour le premier semestre 2024 ? Celle-ci est tombée, on l'apprend. Taureau, Gémeaux, Vénus et Mercure. Ici, ça nous parle finalement d'enrichir ses rapports avec les autres. Le taureau va nous parler de bienveillance, de respect, d'ancrage. Il va nous parler de valoriser nos rapports à l'autre. Donc, il peut y avoir effectivement de la nouveauté aussi dans le domaine des rencontres, des partenariats. Ici, ça va nous parler de ça. Une amélioration ou un changement de personne qui va vous entourer, notamment dans le travail également. Alors, on termine par les énergies mois par mois pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe linéaire en Verseau. Quelle énergie principale accompagnera les Verseaux pendant le mois de janvier 2024 ? Alors, évidemment, comme ça, c'est un tirage pour les 6 prochains mois. N'hésitez pas à revenir au cours de ces 6 prochains mois pour voir un petit peu comment ces messages vous parlent. Quelle énergie en janvier 2024 pour les Verseaux ? Le soleil, de nouveaux éclairages ici. On va peut-être avoir beaucoup plus de lucidité, avoir accès à une certaine forme de compréhension sur des états de fait. Il peut y avoir une certaine forme de réussite aussi, une certaine forme de joie pendant cette période. Donc, un soleil qui vous donne une certaine forme de rayonnement. Avec le diable en eau de dé, il peut y avoir une certaine forme de, on va dire, de succès financier. Pourquoi pas ? En tout cas, on pourrait être d'autant plus charismatique et être beaucoup plus attirant pendant cette période de janvier. On pourrait attirer les regards, j'ai envie de dire. Alors, en février 2024, quelle énergie accompagnera les Verseaux ? La justice, quelque chose qui s'ancre ici, une décision qui est prise. Alors, une décision de justice, des documents importants, judiciaires ou administratifs. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui devient extrêmement concret avec la justice et qui nous met, comment dire, qui nous aligne avec notre destin, avec notre vie. Alors, pour le mois de mars 2024, nous avons la route fortune. Les choses qui commencent à démarrer, à changer. On parlait d'un nouveau départ. Le nouveau départ arrive avec cette occasion, cette opportunité ici, un coup de chance ou quelque chose qui représente peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau boulot, un nouveau départ en tout cas. Quelque chose qui s'actionne pour vous vers, sur le chemin de votre destinée. Pour le mois d'avril, alors, en avril, nous avons l'empereur. Donc, effectivement, on construit petit à petit les choses. Ici, on officialise quelque chose. Le début du changement s'opère ici en mars et avril et on commence à déposer les bases de quelque chose, à construire de nouveaux projets. On commence à gagner, peut-être si on parle de travail, sa vie, peut-être autrement, de mettre les fondations de quelque chose. Au mois de mai 2024, pour les versos, nous aurons l'énergie de l'impératrice. Donc, plutôt des jolies énergies. Ici, on fait des projets, on communique, on nourrit ces projets. Ici, on les construit, ici, on les nourrit. C'est vraiment à la fois, l'empereur s'occupe peut-être un peu plus de sa vie financière, concrète, matérielle et professionnelle. L'impératrice, elle, elle se retrouve à gérer plusieurs choses à la fois. Elle peut avoir des démarches à faire, notamment dans les deux domaines, c'est-à-dire vie privée, vie professionnelle. Mais, en tout cas, elle fait preuve de beaucoup de créativité et beaucoup de détermination. Et elle parvient à faire croître quelque chose, à faire agrandir quelque chose, faire évoluer. Alors, ici, pour le mois de juin 2024, pour les versos, nous avons l'énergie de tempérance. Alors, on pourrait voir revenir quelque chose avec tempérance au mois de juin. Quelque chose qui revient du passé, une expérience qu'on a peut-être déjà l'impression d'avoir vécu. Une personne qu'on a déjà rencontrée pourrait revenir comme pour nous inviter à une certaine forme de renouveau. En tout cas, tempérance nous parle de ce renouveau au travers, peut-être, de trouver une certaine forme d'harmonie, de conciliation. On peut peut-être négocier des nouveaux contrats, ici, avoir à discuter de, justement, de démarches pour trouver la paix. Si on entre en justice, ici, on peut commencer, peut-être, à essayer de trouver une certaine forme de conciliation avec tempérance pendant la période du mois de juin. En tout cas, ici, plutôt des énergies assez douces, le renouveau qu'on vous propose, en tout cas, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Voilà, les amis, verso, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Si ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter cette vidéo tout au long de ces six mois. Et notamment pour me dire déjà comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu ? Est-ce que vous ressentez ce changement qui vous titille ou qui arrive vers vous ? J'aurais plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un salut, un émoji, un petit cœur, ce que vous voulez fera bien plaisir et me permet de vous voir, tout simplement, de ne pas avoir des fantômes qui n'existent pas derrière leur ordinateur. C'est toujours plus sympathique. Malheureusement, la vie virtuelle et digitale ne nous permet pas de nous rencontrer, etc. Mais c'est toujours plaisant de savoir que vous êtes là et de pouvoir vous saluer. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis verso. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.